Salut à tous c'est Onium345 et on se retrouve aujourd'hui sur le dixième dixième épisode sur le seigneur des anneaux le tirage comme toujours les petits enfin le jeu qui se lance quoi et on charge une partie oh purée oh la la on a vu ça va sentir le redémarrage d'émulateur on était là c'est le seul moyen de traverser la montréal on a besoin de toi pour mourir plus tard les nains ont bâti de solides défenses ici pour approcher vous devrez traverser d'immenses escaliers tout en étant exposé aux pieds des gobelins cachés dans les galeries ce tir de legolas ne veut rien dire ce pont point d'étrouvement destiné à ralentir les envahisseurs pendant que les nains renforcé leur défense nous allons nous y retrouver condorien nos voyages se rejoindront ici brièvement il faut faire gaffe à pas trop trop de tourner sauf si t'es gondalf mais ça c'est autre chose hop en théorie il y avait genre des trucs pété partout il faut descendre au plus vite avant que les trolls ne nous atteignent trop tard ils sont sur nous d'accord troll ça vaut moins qu'on oh purée oh là là on va faire un petit on va faire un petit t c'est peut-être mieux là est-ce qu'on est-ce qu'on relance plus que ça va attend on va tenter un furie de bruyenne sans théorie c'est dégueulasse ouais non c'est ah non furie sonic non encore pire mais bon ça a l'air à peu près d'être viable ce émulateur c'est tellement stable ça veut rien dire patate donnez nous la patate je me rappelle pas avoir vu de troll tambour quand même dans la horaire c'est pas chaud il y a 153 milles de troll des cavernes ouais mais vous avez pas dormi ça va monter comme une pendule allez vas-y petit heal sur les gosses c'est pas la patate oh non bling 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 on continue sur des rafales de flèches bien sympa oh putain c'est trop le tout derrière tu veux derrière ta grand oeuf tu veux j'ai un bâton j'hésiterai pas à m'en servir ouais on voit c'est plus tard on pouvait être tué avant que j'y rejoue oh putain il est dans le pâté allez vas-y on y va tailleur de pierre oh putain Gandalf tu prends une patate derrière ah non ah elle a mouru ah non elle revient mais quelle est cette sorcellerie bon arrête d'attaquer mais tu peux plutôt taper sur ton tambour ouais je te parle tu m'écoutes c'est chuchot encore après mais c'est trop piste de chien trop piste de chien ce gars t'es pas deg ? non ça a pas l'air de trop l'embêter ouais vas-y j'ai un tambour il joue si mal que ça enfin bon on va t'as plus d'autre t'as plus tard quand il prend une taquet mais c'est parti tourne dans le taquet bon bah continue de chouquer au tier-brainor là t'as plus tard c'est parti tourne dans le feu de taquet bon bah continue de chouquer au tier-brainor là Je voulais juste faire le shot des militants pour qu'il arrête de jouer, parce que là ça suffit. Je tiens que ça va ça, il n'y a plus que nous qui vont jouer. Il va falloir se soigner au plus grand des calmes. Oh, c'est vraiment différent. C'est un vieux flio des créatures. Oh la patate ! Sans utiliser le mode parfait en plus. On s'en sort très bien. Quelqu'un a gagné un niveau. Ah bah c'est bon, on a démenté les trolls. On a vu que c'était non, c'est le plus important. Ok Berator. Qu'est-ce que le bataille ? Ouais là on va se le faire, on va se le faire ce salaud de balleron. C'est parti. On est dans le barda. Le casque des elfes. Le casque des elfes. La tire qui faisait 15. Dommage, elle était jolie avec ce tire. Le casque des elfes plaqué. Il est hors. Faut que ça on met des coups de boules. Et j'avais aussi un bouclier à Berator. Un bouclier de là. Ah ouais ouais. Putain c'est quoi ce bouclier putain ? C'est pas beaucoup plus efficace mais bon de toute façon hop on y va. Gandalf qui le démonte. Bon on va commencer la cinématique bientôt attention. On va passer entre les jambes du ballerog. Ouais c'est parti. Vas-y c'est tombé. Nul dommage de l'eau. Oh putain là il est en train de faire exploser le framerate à le son. Tiens on prend ton 5000 PV. Il est en train de faire exploser le framerate à l'eau. Le chute des militants sur le ballerog c'est parti. Mais tout de suite je peux que pas que pas la patate. Ah il est restant. J'imagine qu'il ne peut pas dormir juste l'examiner pour savoir qu'est-ce qu'il craint. D'ailleurs il absorbe le feu déjà. Il fera qu'il a la lumière et à l'eau. Et il est immunisé à tous les trucs d'état. Là c'est pour quand même protéger Gandalf. Il fait quand même du moins 5000 hein. C'est une créature. Est-ce que c'est une créature ? Même pas il a bougé. Il s'en bat les couilles. Allez vas-y. Le moins l'éclair de là. La patate. Là c'est vrai qu'on a notre mode parfait. Mais qu'est-ce qu'on fout dans ce combat mec ? On est inutiles. Ils nous ont enlevé tout de paix. On est tous morts. On est tous décidé de nous mettre au chias. Alors il faut que je... C'est euh... C'est dans quelques points d'action. C'est ça ? Euh... Une griffe. Oh putain la ward. Ah ça fait mal. La ward fait pas si mal que Gandalf. Oh la patate. Oh c'est quoi ça ? Un hommage de l'ombre. Ça ne suffit que je subis les gros. C'est l'esprit des ennemis. Non on s'en fout hein. Continue de taper hein. Moi des bourrins quoi. Gordage le bourrin. A toi Alignor. Continuez d'être inutiles vous. Tension Ibrillale. 53 PV tu encaisses. Ah bah non. Elle a pas encaissé. Bon bah... On devrait y aller dans le médecine Elphique. Un médecine Elphique. Franchement aura des valeurs. Je préfère calme. Je sais jamais. Même full lag tu résistes pas à une attaque. Bon bah... Patate Gandalf. C'est vachement plus grand que dans mon souvenir ce pont. Mais il vole ! D'accord. Choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. What the fuck ? Mais pourquoi il n'attaque pas tout le temps avec ça ? Heureusement j'ai 25 mètres fixe à l'arrière. Coïd Rial. Ah oui c'est vrai. Putain il nous a encore enlevé de tout nos putains de pierre. Allez. Il y a quelques points nazis d'action. Bon ça c'est vraiment beaucoup d'action. Il y a beaucoup de feuilles de l'hormas. Les sous-farsing. Patate à Gandalf ! Oh j'imagine que je devrais réduire les attaques d'ombre. Mais j'aime bien quand même faire du moins 5000. Ça m'amuse. Ah non mais non mais... Mais arrête tout de shit mais je... Oh la patate. Ah ce vieux dégac qui démange tout le monde. Ah oui. D'accord quand c'est Gandalf tu l'utilises tes full life. Tu as un pouvoir de Gandalf ça ? Non mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Alors peut-être que c'est invivable pour vos oreilles en ce moment. Parce que pour moi c'est le cas. C'est totalement invivable. Du coup euh... Moi j'ai pas de la méga feuille de l'hormas. Une sous-farsing. Ouais bon. C'est parti. J'ai essayé de buter Gandalf. Ah la patate à Gandalf. Brrrr. Gandalf ! Gandalf de résurrection. Tiens la patate. T'es intéressé. Il me tueille. Je pense que c'est parti pour les attraques qui font 10 fois moins de dégâts. Comment il faut qu'a raté un ballon ? Même l'elfe il l'aurait pas raté. C'est peut-être fait. les miens. Bluueng. II vous inquiétez pas les Dec. T'es inquiétez pas. J'vous re-li. C'est parti . Drial revenez avec nous. C'est parti, adonne, reviens ! Mais maintenant, la fameuse Eucatilas, pour que tout le monde puisse re-taquer. Ça commence à être relou, t'arrête, t'arrête ! Tu peux pas m'envoyer, t'arrête, t'arrête ! Tu peux te taper en oeuvre ? C'est trop solide. On va voir ce que ça fait de la distance. C'est vraiment très mal. C'est une épée de flamme ! Mon attaque est moins puissante ! Bah ! Le pouvoir d'esprit ! Le rez-de-meneur ! Est-ce que tu veux faire quelque chose pour le truc rouge qui tourne autour de mes jambes ? Non ? C'est quoi ? Ouah ! C'est quoi ? Ah, là-dessus ! Il a pris la taille en gueule ! P实, c'est quoi vraiment ? Et puis je t'ai accumulé les ailes, il s'en bat les couilles, non, ça va faire que les cannes, il a pris un petit tapas. Ouais, c'est parti, Haddad, sauvez-toi ! Ah, attendez, c'est subi ! Non, Baddad, il a été sur le... Oh, je vais demander de la réanimer, il s'est marre. Ça prend plutôt la froue, comme on dit. On réanimerait tout ça. Ah oui, l'attaquant de partie, il s'y a pris dans la tête, la frêche. La patata normale. Ça a été fait du poids, ça fait longtemps qu'on tue l'a. Le gars, il s'accroche, quoi. Ouais, il m'en a eu. C'est chiant, il s'est passé à la rèche. Oh, la résistance ! Oh, sacré ! Oh, mais ça marche, c'est trop bon, quoi. On va faire ce que tu vas animer l'honneur, tout l'aïcu. Et que l'honneur, lui, on va y c'est le bar. Voilà, tu peux pas le rater, mais c'est intervisé. Oh, c'est chien, là. Oh, c'est chien, là. Oh, c'est chien, là. Oh, c'est chien. Oh, c'est chien, là. Eh bien, du coup, ça part sur un trouet-pouet. Et, là, ça part sur un trouet-pouet. Oh, ça part sur un trouet-pouet. Oh, c'est chien, là. C'est mort. On a pas de ta taille du mal. Non, non, c'est bon là ! Excusez-moi, putain. Oh, on a dit que les ghosts sont morts là. Tiens, il y a plein de flammes dans ta gueule, et les ghosts ! Oh, je décède ! Oh, les ghosts a mourus ! Il est temps de continuer d'utiliser des objets à Dodd. Oh, les ghosts qui a rendu... Tirs visés, plus souvent. Gandalf, comment ça se fait ? Mon slot de tête, c'est déjà Gandalf bleu-blanc. On va voir ça, c'est immonde. Qu'est-ce que tu fais là ? Un délit, le slot de tête, ce qu'on voit. C'est déjà Gandalf bleu. Espèce de gâtard. On va essayer de pouvoir en avoir. Déjà, c'est que c'est Gandalf bleu-blanc. C'est Gandalf bleu-blanc. C'est Gandalf bleu-blanc, avec un capuchon. Et la patate à Gandalf bleu-blanc. C'est grand-pain. Non, je ne suis pas mal. Un peu plus que ça pour tuer un palerope de Morgoth. Ah non, il est mort. Oh oui, la D. Et on a tous disparu, on est tombé. Que ce pont n'était qu'une illusion. Plus de 360 P. C'est pour un homme. Non mais ça ne m'a même pas touché. Mais vous n'avez pas pu sur le plan d'avant. Vous n'avez pas pu sur le plan d'avant. T'as vu comment Gandalf il est dense. Il rattrape le balleron en 2-2. Ah, l'épée. Je tombe plus vite. La densité de Gandalf qui dépasse celle du plan, il s'accroche sur le feu parce qu'il est plus zéleux. Si vous ne l'avez pas dit, la lave est crainte. Je ne l'aime pas. C'est plein. C'est le mec qui est tellement avec le démon. Ça ne fait rien dire. Sinon, tu as des ailes qui t'en est servies tout à l'heure. Je te freine. Ok. Ça ne peut pas être calme. Je me dis, ils peuvent faire un traité de cesser le feu, non ? Je dis ça parce qu'on a un traité de paix. Il y a de l'eau là-fou ! Mais non ! Et qu'est-ce qu'on fout là-haut, bordel ? Comment on est monté ? Et je retourne en bas, mes bons sangs. Mais ça ne s'arrête jamais. Voilà. Le récit de la mort du Balrog. Même pas d'autres gagnés de niveau, ils ne sont pas les couilles. Même... Même Beret-Organ à niveau ferme. T'es vraiment entendu. Bon allez, c'est bon, c'est fini cette fois-là. Je suis toujours avec vous, mon ami. Et vous voici dans la Lot-Laurien. Mes compagnons ont traversé ces bois, il y a peu. Ils vous laisseront passer. Mais sachez qu'il s'agit d'une faveur rarement accordée. Vous n'entrerez pas dans le cœur de leur royaume. Et vous comprendrez pourquoi, en temps utile. Ouais. Ce sont des elfes, immortels et dotés de pouvoirs dépassant votre imagination. Je n'aurais pas à faire pousser de leur royaume. Tant qu'ils resteront dans la terre du milieu, ils aideront les peuples libres. Entamez votre voyage à présent, repartez dans le monde des hommes. Emportez avec vous l'honneur et un cœur pur. Car pour être purifié, la Cité Blanche en aura besoin. Vous devrez réunir les artefacts des âges qui détiennent encore du pouvoir des temps anciens. Grâce à eux, vous pourrez prendre conscience de la gloire passée des elfes. Devenez notre champion. Affrontez le pouvoir du Mordor. Et aidez-nous à renverser la marée. Mais tu fous. Là, qu'est-ce que je fais d'Estemest ? L'autre Lorient, qu'est-ce que ça fait là ? L'Estemest est dans le territoire du Roi. Ah bah, un compte épique. Je connais bien celui que vous cherchez. Boromir, fils de Denethor, dépensé par le royaume des elfes et son homme a été sondé. D'ailleurs, personne n'a c'est, mais il a eu ce ceinture d'or, tu vois. D'autres ont également visité ces bois. Certains ont trouvé ce qu'ils cherchaient, d'autres appris ce qu'ils doivent faire. Ils ont quitté la Lotte-Lorient, en direction du sud, car leur route sera longue et pleine de dangers. Vous irez à leur suite, car ils sont partis sur la rivière et traverseront les terres hostiles qui bordent les chutes d'Auroros. Les elfes offriront à vous et à votre compagnie des présents afin de vous aider dans votre quête. Ils vous protégeront et vous guideront jusqu'aux plaines du Rohan. Si votre coeur est pur, vous trouverez un moyen de continuer sur le chemin qu'ils ont tracé pour vous. Ah, les elfes des nids, vous continuez. Je suis d'ororos. Ok, très bien. Je ne sais pas, est-ce qu'on a gagné du bird ? Je n'avais pas trop vu. Pas de force, mec. C'est ridicule. C'est ridicule. Etrielle a pratiquement plus de force. Bon, elle a légèrement moins de force, mais vous déplacez pratiquement le même caillis. Et toi, tu commences à être un poil en-dessous, quand même, au niveau des stats. En même temps, c'est normal. Je veux dire... C'est pas comme si tu foutais rien depuis un moment. Bon, au lieu de l'Orient, on avait fait Veid. On y restait 6 minutes. Mais on n'avait pas le time. C'est au cas où l'Orient partira en couille. Oui, félicitations. Vous avez de nouveau volumation. Un groupe d'Urgaï est passé par là. Et le groupe de Fancombe ? Difficile à dire. Attendez. Là. What the fuck ? Vous ne devriez pas vous aventurer aussi loin. Cette région est pleine de dangers. Nous avez-vous suivi ? Depuis plusieurs jours, à la requête de votre allié. Oui. Je ne pourrai pas tous vous protéger en permanence. Je suis parfaitement capable de me défendre tout seul. J'ai enterré bien des prétentieux qui tenaient le même langage. Mais en même temps, tu vis 1000 ans, mec. Ferme ta gueule. Merci pour votre aide. Que puis-je faire pour vous ? Nous devons purifier ces ravins. Constituons des patrouilles afin que nous puissions éliminer l'arrière-garde des Ourukai. Du coup... Ouais, compte épique ! Pour remir à périr. Ah, voilà les nazis, je l'avais dit. Car Boromir, aîné des fils de Denethor, ne reviendra jamais au sien. Il a quitté ce monde. Il a mouru, ouais. Bon, contrairement à ce qu'ils disent, il n'est pas mort en tombant d'une chute. Il voyageait en compagnie de grands guerriers. Mais en son cœur, il désirait leur perte. Putain, je l'insiste. Donnez-le moi ! Donnez-le moi ! Non ! Donnez-le moi ! En rédemption, il est tombé en défendant le plus faible d'entre eux. J'ai un coup de boule ! Enfin, on veut cette bataille faire bien bien. Il est passé par les Ourukai de Saruman, qui sillonnent à présent librement ses terres. Vraiment, il faut plus son côté gauche. La mission qui vous a été confiée n'a plus lieu d'être. Vous êtes libérés de votre fardeau. Rejoignez-nous dans notre quête. Putain, c'est dur. C'est dur pour Berethor. Déjà, il était inutile à l'histoire, parce qu'il est même pas en train de se battre avec nous. Et de plus, il vient de nourrir. Enfin, le pauvre. Il n'a plus qu'une raison d'être. C'est dur pour Berethor. Ah, on va aller de vos ennemis. Non, c'est des Ourukai. Oui, des Ourukai. On va voir si tu survis une taille de pierre. Tiens, patate. Oh, il est sourdé. Patasse. Oh, du coup. Il est sourdé dans les rituales de flèches. Enfin, d'abord, juste, je regarde. Il y a quand même à peine mid-life. On est à peu près mid-life. On est à peu près. C'est indispensable au groupe. C'est un petit peu plus fort. Pardon ? Je vais faire ça ? En plus, il y a 6000 PV. Quel bâtard ! Ça m'étonne pas qu'il en ait enterré des gars. En plus, il n'y a pas de nouvelles attaques. Parce que toi, tu ne cagnes pas de nouvelles attaques. Donc... En vrai, on va te faire tabasser dans un coin. On va laisser les autres s'entraîner. Et les frappes qu'elle... La frappe plus limite. Cette fluidité. Voilà. Plus legit. Regarde, il continue de régner des niveaux. Ça devrait bien. Votre petit groupe se bat bien. Trouvez tous mes elfes gondoriens. Et nous serons assez forts pour nous frayer un chemin à travers ce labyrinthe de rochers. Ah, un compte épique ! Trop d'épicnesse. Et eux, ils sont où ces comptes épiques là ? D'ailleurs, est-ce que je les ai tous eu ? C'est la vraie question. Alors, il m'en manque un. Est-ce que je l'aurai un jour ? C'est tout à l'heure. Ah, il a celui d'être. Ah, ok. C'est parti du turquique de malade. C'est parti du turquique de malade. On a l'air de celui avec Eomer. Eomer, commandeur en chef du Marc et neveu du roi Théoden, vit des orbiens périlleux. Il se dresse seul contre le conseiller du roi, Grima, langue de serpent, un vil et perfide pion de Saruma. Donc je veux dire, ce mec s'appelle Grima, langue de serpent, qui l'a laissé approcher le roi ? Le magice de l'homme a capturé l'esprit du roi. Moi je suis Grima, langue de serpent. Et par la faible main de Théoden, et Homer et ses plus fidèles soldats ont été bannis sous peine de mort. En plus déjà, sa signature se casse la gueule, mais je ne sais pas d'indans. Ces cavaliers ont refusé d'abandonner les plaines du roi. Retrouvez-les, car leur loyauté se trouve de notre côté. Ils seront de solides alliés dans les heures les plus sombres. Vas-y, à droite. Très bien, les cavaliers du roi, ils nous vont donner les. Voilà, constituté ce force. En vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'équipement pour idéal, genre des nouvelles armures. On a demandé l'infos, c'était un petit peu. Du coup, là de l'autre côté, il y a déjà un petit point rouge, on va aller voir ce que c'est. Voilà. Les guerriers du roi, on doit utiliser cette cavale comme avant-poste. Ouais, non, mais quand ils plantent ça, c'est bien qu'ils sont... Il semblerait qu'ils aient subi de lourdes pertes en tentant de défendre leurs frontières. Comment pourrons-nous y entrer ? Plus loin dans les ravins, nous trouverons un moyen. Oh, il rime et tout. Oh, putain, c'était génial. Du coup, je suis failli passer à travers un mode de combat à scripter. Oh, putain, il nous a laissé tomber, l'elfe. Bon, ils ont toujours des attaques pourries, donc ça va. Oh, le mec a fait un coup de pied collé. Ah, c'est bon. C'est comme ça qu'il te plaît, c'est bien. Allez, vas-y. Je commence plutôt dans un petit fio et pour les autres, quand même. Allez, une petite hache enflamée, ça fait un peu. Tiens, allez, tiens, tiens. Arrête, tu vas rendre l'idriel débile. Et là, on va avoir une chance, on va l'avoir. Ça va, c'est qu'il faudrait faire. Un peu, c'est un petit élip, c'est qu'il faudrait arriver dans les portes. Comme une dissidence. Ça va, la dissidence. Il a l'air. En 34 minutes, je vais peut-être chercher le salaire de la coproche. Enfin, je vais faire un tribunal de l'autorité du roi. Qu'est-ce qu'on s'arrêtera là ? Là, on a eu un truc à Béretour. Ah, mais il y a des comptes épiques partout. Qu'est-ce que ça va avoir ? Les bergers End doivent ordonner à Fangorn de se défendre. Car nous allons le pouvoir d'ordonner aux arbres de se déraciner. Putain, du bâtard. Pour que le pouvoir de la Terre survive, il doit se réveiller. Et une fois réveillés, ils devront prendre la décision de partir en guerre. Saruman prépare son armée. Nous devons préparer la nôtre. On va leur envoyer des arbres. Saruman a 10 000 connards. Envoyons vers les arbres. Bon, attends. C'est pas tout ça, mais le libérateur, il y a quand même quelque chose à changer. La pire vie au compréh. Pizarre. Capitaine de la garde en acier. Oh non, j'aimais bien son casque. Combien, 24 ? Ça, ça vaut 29. Voilà, c'est gire. Oh putain, il est sale ce casque. Regardons ça. Oh, bon, il est pas si sale que ça, mais je préfère celui-là. On prend une réage. Personnage indispensable. Ça, le jeu. Ouais. Spice. Ouais. 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 C'est suite. Tu me lances. Le coffre. Les vaches mortes ainsi. 75 et 43. Putain. Oh putain, le mec. Le mec, on fait OK. La hache, elle est quatre fois plus petite. Mais alors là, tu vas péter les gueules. Bon, allez, hop. Si on suit la carte, ça devrait être par là. Ouf. Nous nous retrouvons. À tout l'autre côté. Mais arrête de spawner dans le site. Oh merde. La lumière. La nécessité est grande. Que faites-vous là ? En cet instant, je vous préviens. Voilà des orques. Quoi ? Salut. Putain, c'est le cameo de Monalfe qui fait coucou. Par contre, je vous aiderais pas à les battre, Monalfe. Oui. Oui. Néonalfe no cameo. Qui fait aussi des petits trucs comme ça. En théorie, il y a tout fois plus de dégâts. Il devrait se dégouter des gens. Ah, je vais monter à la ligne. Je vous aime pas tout le tuer, d'accord. Laisse me dire que c'est de la merde. Attends là. C'est de la chute. C'est de la chute. Oh. Esquive. Oh, fluide serait suffisante. Ah, tellement de fluidité. Ah, c'est bon. La fluidité est suffisante. Ah, tu veux re-être fluide ? Continue d'être fluide, alors. Faire pas la ligne. Ah, j'aimerais bien tester une nouvelle attaque d'un autre. C'est de la chute. C'est de la chute. Très bien. C'est de la chute. Je vais détailler. C'est de la chute. Je crois que t'as raté ta fluidité. C'est de la chute. C'est de la chute. Manu à manu entre Hidryal et l'autre. C'est cool si tu sais la chute. Ah, voilà. En fait, le flûte, ça te fait pas accélérer. C'est juste que tu prends la place pour emprunter les alliés. Oh, c'est de la chute. Allez, garde pour cette chute. Ah, alors. Le planche, ensuite. Hop, voilà, c'est là. La petite garde. Le petit combat, là. Direct. Je vais justement tester l'attaque d'une autre. là on n'est qu'on joue sur le récoucheur C'est quoi ce type d'hypersite ? Bla bla bla, qui fait trop à l'issue ? J'ai deux coups pas mal là-dessus. Ça va, c'est pas la fin. On va peut-être bientôt le raid, il y a là. Je vais peut-être la sortir de là. Oh ! J'ai vu la flèche d'entendre. J'espère que j'ai besoin de toi, j'ai pas besoin de te faire. Non, on va pas... Allez, on va pas driller ce coup. On tabasse avec la miroir. Non, je me suis dit aussi, c'est quoi cette animation d'attaque ? C'était pas du tout la même. On va pas driller. T'es pas du tout. J'ai pas du tout. Là, on a des trucs. Allez, on a des trucs. T'es pas du tout. On a des trucs. Ah, par contre ce casque est dégueu, je crois que je vais le gâcher, c'est la merde. Oh, petite élite de faim, mon dieu. Non, ça va, c'est mon respect, mon autorité naturelle. Ah, je vais pas réussir à se regarder. Ah, il y va plus. Ah ouais, un compte épique, pour finir. Le Rohan demeure des seigneurs des chevaux. Le peuple d'Uridormarque est fort et fier. Le Rohan connaît peu les Elves, car ils se manifestent rarement en leur présence. À Médusel, la cour d'Edrace réside Théoden, roi du Rohan. N'espérez pas un bon accueil, car Saruman a volé son esprit. L'esprit a été volé et je suis bon. Il y a longtemps que le Rohan est l'allié du royaume du Gondor. Mais comme leur roi, ses liens se sont affaiblis. Saruman se prépare à entrer en guerre contre le Rohan, et très bientôt. Déjà, il a rallié les Hommes Sauvages, le plus ancien ennemi du Rohan. C'est chaud parce que là... Il se va redémonté... Avec de la post-it pour Idriel. Du rien pour Beretor. Et de la post-it aussi, vas-y. Et on s'en garde. Allez, et ensuite, je vous dis à plus. C'était Rémi 1345 sur Kassouli Gaming. Bientôt les 56 abonnés ! Excellent ! Allez, moi je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501